Patrick Pouyanné, le PDG de Total, est fatigué par toutes ces polémiques sur les salaires, pauvre chouchou. Et il le fait savoir, il le dit. Et ça, en revanche, c'est incompréhensible, a priori, parce qu'en faisant ça, il a ramé une pièce dans la machine et tout le monde se redéchaîne à nouveau sur le salaire de Patrick Pouyanné. Même les éditorialistes de BFM TV n'arrivent plus à le défendre, parce que vous comprenez, pauvre Patou, il s'est pas vraiment augmenté de 52% en 2021, il est simplement revenu à son niveau de salaire de 2019. Vous comprenez, en fait, ça a été un patron exemplaire qui s'est amputé d'un tiers de son salaire en 2020 à cause de la crise. Est-ce que les autres ont fait ça ? Non. Donc vraiment, merci Patrick Pouyanné. Est-ce que, d'ailleurs, les grévistes, eux, se sont amputés d'un tiers de salaire ? Non plus. C'est-à-dire que quand tu gagnes 3 000 balles, tu peux pas t'amputer d'un tiers de ton salaire. Quand t'en gagnes 6 millions, tu le sens même pas, en fait. Bref, vous avez ce genre d'argumentation. Donc tout le monde se déchaîne. Puis vous comprenez, en plus, pauvre Patou, son salaire, c'est jamais qu'un tiers, c'est à peine un tiers du salaire de Carlos Tavares, qui, lui, a dû gagner 19 millions d'euros l'année dernière. Alors bon, et Carlos Tavares, quand vous lui demandez si c'est normal, il dira, moi, je suis un salarié comme les autres. Mais bien évidemment, Carlos Tavares, je suis un salarié comme les autres. Alors je voudrais faire deux petites observations sur ces petites entrefaites assez rigolotes que personne ne fait, bien évidemment, c'est dommage. La première observation, c'est que plus vous parlez du salaire de Patrick Pouyanné, du salaire de Carlos Tavares, plus il augmente. Ça, c'est un truc, c'est génial. C'est un cas pratique que j'adore. On s'en est rendu compte en France au début des années 2000, parce qu'en 2001, vous avez la loi NRE qui est votée et qui oblige la transparence salariale des patrons. Alors maintenant, c'est des entreprises cotées. Au départ, c'était les SA. C'est que les entreprises cotées maintenant. Et c'était le résultat d'un activisme qui avait duré longtemps, dans mon souvenir, de gens qui disaient qu'il faut absolument qu'on publie les salaires des patrons pour les contrôler mieux et qu'ils baissent, parce que ce n'est pas possible que les salaires des patrons explosent comme ça. Sauf qu'il s'est passé exactement l'inverse. C'est-à-dire que quand vous publiez les salaires des patrons, moi, c'est un peu l'effet alco-test. C'est comme si vous ramenez un alco-test dans une soirée et qu'on commence à souffler dedans, ça va être à qui aura la plus grosse rémunération. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça a été très, très bien observé au début des années 2000, entre 2001 et 2008. Les salaires des patrons ont augmenté, je ne sais plus, si c'était 10 ou 15 % entre les deux, pendant que les salariés, eux, prenaient entre 2 et 4 % d'augmentation annuelle. Donc, vous avez eu un effet inverse et vous avez eu des rémunérations qui ont augmenté beaucoup plus vite, non seulement que celles des salariés. Premier problème, on pourrait dire qu'ils ont été beaucoup plus productifs et efficaces que les salariés. On peut toujours rêver. Mais surtout, ça a augmenté beaucoup plus vite que les valeurs ajoutées de ces entreprises. Notez bien que je parle de valeurs ajoutées, c'est important, ça. Et pas des cours de bourse. Et du coup, il y a quelque chose d'un petit peu malsain quand on voit tous ces gens parler de leur rémunération ou venir remettre des pièces dans la machine. Parce que, oui, on les déteste encore un peu plus pour ça. Oui, ça fait... Mais eux, ça fait augmenter leur salaire. Et qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça a fait quand on regarde le salaire de Patrick Pouyanné et qu'on regarde le salaire de Carlos Tavares ? C'est qu'on se dit « Ah, mais attendez ! » En fait, on est en train de... Non seulement les salaires français ont extrêmement augmenté ces 20 dernières années, les salaires des patrons. Alors, bien évidemment, il y a eu une cassure après 2008. Mais maintenant, on est en train de voir une nouvelle étape où ils sont en train de réaugmenter encore pour atteindre les niveaux américains. Et du coup, vous pouvez être certain que le processus doit être déjà en cours. Vous avez tout un tas de patrons qui disent « Ah, mais attendez ! Moi, mes homologues américains, ils sont payés plus cher et donc on va rattraper ça. » Vraiment, c'est le fait de faire cette publicité, ça a cet effet vicieux qui fait que ça pousse les salaires à la hausse. Ce qui, d'ailleurs, me fait penser que je trouvais que quand les salariés de la CGT ont dit « Nous aussi, on va publier nos feuilles de paye », les gars, vous avez raison et qu'on devrait publier les feuilles de paye de tout le monde et que ça permettrait comme ça, ça ferait augmenter les salaires, en fait. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que c'est une logique très anglo-saxonne et je ne suis pas sûr que ce soit une logique très française mais chez les anglo-saxons, c'est comme ça que ça marche et qu'un des problèmes dans lesquels on est, c'est qu'on veut appliquer un peu trop littéralement des habitudes anglo-saxonnes à un univers français qui ne l'est pas, lui. Et on voit bien que on n'a pas... La France n'est pas faite pour ce genre de choses. Donc ça, c'était ma première observation. C'est-à-dire que les salaires des patrons, plus vous en parlez, plus ils augmentent. Donc rappelez-vous bien ça. Et la deuxième observation qui est plus importante encore, qui est, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que ces gens voient leur salaire augmenter si fort ? Donc déjà, qui définit ces salaires ? Dans une entreprise du CAC 40, comme Stellantis ou Total, il y a un comité de rémunération qui est composé de membres du conseil d'administration. Généralement, le président du comité de rémunération est le président du conseil d'administration, donc en l'occurrence Tavares, en l'occurrence Pouyanné. Donc quand Tavares vient vous dire « Oh, moi, je suis un salarié comme un autre ». Ben non, t'es le président, c'est toi, c'est le président du comité de rémunération, c'est toi qui fixes ton salaire toi-même. Moi, je suis un salarié comme un autre. Oui, je suis mon propre patron. Mais si vous avez demandé à un salarié de dire « Ben oui, c'est toi qui fixes ton propre salaire, tu vas voir comment ça va se passer ». Donc non, c'est pas des salariés comme des autres. Il faut arrêter d'être aussi obscène que ça. Et du coup, en revanche, effectivement, ce salaire doit ensuite être voté par les actionnaires. Et là, généralement, on se dit « Ah, mais pourquoi est-ce que les actionnaires ne votent pas ? » Et d'ailleurs, c'est ce que disent à chaque fois les Bruno Le Maire, c'est « Pourquoi est-ce que vous vous énervez sur la rémunération de Patrick Pouyanné ou de Carlos Tavares ? » Ce n'est jamais que de l'argent privé qui est voté par les actionnaires qui sont les propriétaires de l'entreprise. S'ils veulent donner plus d'argent à leur patron, c'est leur problème, en fait. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait aller s'immiscer là-dedans. Alors c'est ultra faux, tout ça. C'est très, très faux. La première chose, il faut remonter un peu dans le temps. Ça, c'est très intéressant. C'est qu'il y a eu une époque, dans les années probablement 60 à 80, où les directeurs, donc les Tavares, les Pouyannés, tous ces gens-là, ont pris le pouvoir. Ces gens-là ont pris le pouvoir sur les actionnaires. Et ça, je ne sais pas si vous avez des souvenirs de vos cours à l'école, c'est des choses qu'on apprend assez facilement, qui était l'observation qui avait été faite par un très grand économiste, qui était Galbraith, John Kenneth Galbraith, qui avait mis en lumière cette technostructure, donc cette technostructure des techniciens qui étaient à la tête de ces grandes entreprises, qui étaient très forts pour les faire marcher, et qui avaient obtenu plus de poids que les actionnaires eux-mêmes, actionnaires qui sont quand même censés être les propriétaires de l'entreprise et qui sont censés être les patrons du directeur, et qui, du coup, étaient censés quand même avoir le pouvoir de décision finale. Et Galbraith se fait cette observation en disant, mais non, là, aujourd'hui, c'est le directeur qui a pris le pouvoir, et l'actionnaire, on s'en fout. Et ça, ça a changé. Et ça, c'est le truc dont personne ne parle jamais, c'est que ce n'est plus vrai aujourd'hui. Et ce n'est plus vrai depuis les années 80, à l'époque où on se met à inventer les stocks options, et où les actionnaires ont trouvé le moyen de réaligner les intérêts des PDG sur les leurs, grâce aux stocks options. En gros, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les rémunérations à 6 ou 19 millions d'euros de Pouyanné ou Tavares, vous avez un faible salaire fixe de 1 ou 2 millions d'euros, et puis le reste, c'est de la performance. De la performance de la retraite et d'autres choses, mais l'essentiel de la rémunération, c'est quand même de la performance. En tout cas, quand vous arrivez à 19 millions d'euros, c'est beaucoup, beaucoup de performance. Et ça, la performance, quand on dit que c'est très vague, performance que performance, ça pourrait être du profit, ça pourrait être de la valeur ajoutée, ça pourrait être du développement. La performance, essentiellement, quand vous allez au fin du fin, c'est du cours de bourse. Il faut simplement que votre entreprise ait un cours de bourse qui augmente, c'est-à-dire qui va pouvoir apporter plus de prix qu'à l'actionnaire. C'est simplement ça. Et ça, c'est très problématique, parce que du coup, si vous dites, les PDG sont trop payés, comment on fait ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Vous trouvez que les PDG sont trop payés, il faut les payer moins. Vous pouvez bien évidemment faire une loi pour empêcher de payer les PDG. Ça ne marche pas très bien, ces trucs-là, pas dans le cadre actuel. Ça pourrait marcher si on retrouvait notre souveraineté, si on sortait de l'Europe, mais il ne faut quand même jamais oublier que Carlos Ghosn, qui était patron de Renault-Nissan, pendant très longtemps, avait un salaire assez faible, relativement faible chez Renault, et se goinfrait chez Nissan. Vous avez tout un tas de possibilités d'échapper à ça. Bref. Et puis surtout, quand vous faites ça, vous ne vous attaquez pas au fond du problème. C'est quoi le fond du problème ? Le fond du problème, aujourd'hui, c'est que vous avez une prise du pouvoir par les actionnaires. Bon, alors que l'actionnaire prenne le pouvoir sur son directeur, jusque-là, c'est normal. Et c'est normal, parce que l'actionnaire, quand son entreprise va bien, il gagne de l'argent, et puis quand son entreprise va mal, il perd de l'argent. Donc, c'est-à-dire que, ultimement, si l'entreprise fait faillite, celui qui est ruiné le plus, c'est l'actionnaire. Lui, il retrouve zéro, peur, que dalle, nada. Et ça, c'est là qu'il y a un problème, et c'est là que tout est lié. C'est que ça fait 20 ans qu'on refuse les crises, et qu'on refuse de mettre les sociétés en faillite. Ça fait, en tout cas, après 2008. Ça commence en 1997 avec LTCM. Il y a un quart de siècle qu'on est rentré dans cette phase, et depuis 2008, c'est extraordinaire. Ou, plutôt que de nettoyer nos systèmes en laissant les entreprises faire faillite, en laissant les actionnaires perdre de l'argent massivement, je ne parle pas de ce qui se passe en ce moment, je parle vraiment de manière radicale. C'est-à-dire que vous prenez des boîtes comme Peugeot-Citroën, il y a un moment, elles auraient probablement dû faire faillite dans les années 2010. Elles sont passées par des stades pas possibles. Les banques auraient dû faire faillite. Vous avez des secteurs tout entiers qui auraient dû faire faillite. Et quand je dis faire faillite, ça ne veut pas dire que les usines disparaissent. Au contraire. Ça veut simplement dire que vous virez les propriétaires qui ont fait n'importe quoi, et vous en mettez d'autres. Et du coup, vous responsabilisez l'actionnaire. Et or, en refusant ça, en refusant les crises, en refusant, et c'est les banques centrales qui ont fait ça, c'est-à-dire que quand vous baissez les taux, parce que qu'est-ce qui se passe ? Votre entreprise va mal ? Vous allez faire un crédit pour essayer de la retourner et que ça aille mieux. Bon, vous n'y arrivez toujours pas, il faut rembourser votre crédit, la banque va vous dire « Désolé, on va finir par vous mettre en faillite ». Sauf si les taux baissent et que du coup, vous pouvez faire rouler votre crédit à moins cher. Et donc, plus les taux baissent, plus vous sauvez comme ça une structure capitalistique qui est dysfonctionnelle. Elle est dysfonctionnelle parce qu'elle ne crée pas de valeur. Et donc, c'est la fonction des crises. Les crises, c'est dur, ça fait mal, c'est pas bien, mais ça a une fonction, c'est que ça nettoie. Ça nettoie les conneries du capital. Or, les conneries du capital n'ont pas été nettoyées. Et aujourd'hui, on vient vous expliquer que « Ah, mais non, vous comprenez, tout ça, c'est privé ». Non, ce n'est pas privé à partir du moment où vous avez utilisé le bien commun qui est une monnaie pour sauver tous ces gens-là. Donc, aujourd'hui, ce qui est important, c'est-à-dire que vous voulez vous attaquer au problème de la rémunération des patrons, vous êtes sur l'écume des vagues. Vous voulez voir le centre, le cœur. Le cœur, c'est quoi ? C'est le capital. C'est les détenteurs du capital. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes obligés d'en revenir au BlackRock, vous êtes obligés d'en revenir aux grands fonds de pension, les grands fonds américains, les grands gérants. Et voilà. Et c'est comme ça. Et c'est pour ça que moi, je parle énormément de BlackRock. Il faut que je lui revienne. D'ailleurs, là, ça fait un peu trop longtemps que je n'en ai pas parlé. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, vous entendez très peu parler dans la presse. Et que si vous voulez, aujourd'hui, sortir de ce problème-là, ce n'est pas tant le problème de rémunération entre le patron et son salarié qu'il faut regarder, c'est la rémunération entre le salarié et le capital. C'est là l'essentiel. Et oui, depuis les années 80, on a un dysfonctionnement majeur du capitalisme qui survalorise le capital par rapport au salaire. Et c'est ce qui fait que les cours de bourse des entreprises ont augmenté beaucoup plus vite que les PIB, ont augmenté incroyablement plus vite que les valeurs ajoutées, ce qui est absolument anormal, et qui, bien évidemment, fait des pressions de pauvreté et de déflation sur le reste de l'économie. Et donc, ce problème-là, qui est malheureusement qui est vieux, ce n'est pas du tout un problème récent, mais qui fait de plus en plus de mal avec le temps parce que c'est cumulatif. C'est-à-dire que quand vous avez des salaires qui ne suivent pas pendant trop longtemps ou au contraire vous avez des sur-rémunérations pendant trop longtemps, ça s'accumule. Ça s'accumule. Alors, c'est compensé par des dettes. C'est pour ça que les dettes sont, pour moi, la première raison pour laquelle les Etats sont surendettés, c'est parce que vous avez à l'origine ce problème de répartition de richesses qui a été compensé par les Etats alors qu'ils n'avaient pas les moyens de le compenser. Bref, donc voilà ce que je voulais vous dire et moi, je vous dis à votre bonne...